Salut, moi c'est Dylan, et il y a quelques temps j'ai décidé d'aménager ma page 308 pour découvrir les joies de la vanlife. Je te laisse découvrir l'aventure de l'Arc et l'Ancien. Après un long moment enfermé chez moi et sans voyager, j'en suis venu à me demander, mais comment est-ce que je vais bien pouvoir me faire kiffer cet été ? Et là, j'ai eu une idée, j'adore conduire, j'ai ma propre voiture, du coup bah, pourquoi pas dormir dedans ? J'ai donc commencé à faire des recherches sur internet, et rapidement je suis tombé sur ce bloc qui détaillait pas mal de choses pour aménager sa voiture. En approfondissant mes recherches, je tombe sur la chaîne de Thomas Massa, et je m'inspire pas mal de la transformation de sa Cliovan. C'est donc comme ça que j'ai décidé de me lancer. J'ai débuté par nettoyer et préparer la voiture, pour pouvoir ensuite prendre les mesures qu'il me fallait pour réfléchir à l'aménagement que j'allais mettre en place. Je me suis ensuite rendu dans le magasin bricolage le plus proche de chez moi, pour acheter les planches et le matériel dont j'allais avoir besoin. On a commencé à tester nos idées en tentant de créer quelque chose de modulable et avec un maximum de rangement. On est finalement parti sur la création d'un aménagement en trois parties, et on a entamé le premier module en fixant les planches les unes aux autres. Ensuite, on l'a renforcée à l'aide de petits morceaux de lattes qu'on avait fixées aux quatre côtes du bloc. Le deuxième jour, mis à part quelques découpes supplémentaires afin de suivre la pente des sièges arrière, nous avons répliqué la même technique pour le second module. Et ça rendait déjà plutôt pas mal. Là, on est en train d'avoir une pièce en cas d'une. Ce que mon père m'explique ici, c'est la façon dont on allait faire tenir le panneau sur les modules. En fait, après avoir découpé le plancher, on est venu fixer des cales afin que les panneaux et les modules s'emboîtent parfaitement les unes dans les autres. Ensuite, on s'est octroyé un peu de luxe et on a fait une découpe pour avoir une sorte d'encoche poignée qui allait nous permettre de soulever le panneau pour avoir accès à nos rangements sous le plancher. Et on a ajouté des pieds pour maintenir le rangement ouvert. Avant de commencer le troisième module, on se posait pas mal de questions puisqu'il fallait qu'on sache l'enlever facilement pour conduire. On a commencé par fixer une latte en bois le long de notre deuxième module. On y a fait une encoche pour venir évisser des attaches qui nous permettront d'emboîter et déboîter facilement les deux modules entre eux. On a ensuite découpé notre troisième et dernier panneau pour terminer notre plancher. J'ai profité d'un après-midi de plus pour isoler les fenêtres de la chaleur et de la lumière. Pour faire ça, j'ai utilisé des cartons sur lesquels je suis collé des pare-soleil de voiture que j'ai fixé à l'aide de scratch. J'ai également perfectionné quelques petits détails pour protéger la voiture et pour que le plancher soit bien niveau, histoire de dormir bien à plat. Alors pour le pied, c'est assez simple. J'ai pris simplement un morceau de bois comme ceci dans lequel on a fait un trou avec une vis. Donc on l'a passé plusieurs fois afin de l'élargir. Puis on a utilisé une petite sardine de tente dans laquelle on est venu recouper pour qu'elle arrive pile à la taille. Et en fait, je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est pas compliqué. Sur ce troisième module-ci, simplement, on est venu fixer deux petits blochers en U. En fait, on prend le pied comme ceci. Alors on vient le glisser dans ce U-ci. Alors là, il est bien bloqué. Donc ça, ça fait fiche de pied. Alors pour pas qu'il sorte, s'il viendra se lever comme ceci, simplement la petite sardine ici qu'on passe. Et là, voilà, il ne peut pas bouger. Tiens, nickel. Ok, donc l'aménagement de la Peugeot est terminé. Laisse-moi te montrer à quoi ça ressemble. Je suis très fier de ce qu'on a réussi à faire ici en seulement 2-3 jours. Et j'ai vraiment hâte de tester ça. On a finalement décidé de faire un vrai matelas sur mesure histoire d'assurer des bonnes nuits de sommeil. Et pour ça, on s'est rendu dans un atelier protégé non loin de chez moi. On était maintenant prêt à prendre la route. Après des mois de réflexion à se questionner sur nos libertés, on décide enfin de partir en direction la Slovanie. Et alors qu'on se dirigeait vers notre première destination, on ne s'attendait vraiment pas à tomber sur ce genre de paysage. On a débuté notre road trip par la cascade de Pérypnique. Sur place, je trouve un parking payant au prix de 3 euros. On en a préféré se guérir plus bas pour pouvoir ronger cette magnifique rivière émeraude. Après quelques kilomètres, on tombe sous le charme de cette cascade haute de 51 mètres. Si comme nous, tu comptes passer sous la cascade, je te conseille de protéger tes appareils numériques et de ne pas avoir peur d'être nulier. Je te conseille également de monter un peu plus haut dans la vallée pour accéder à une seconde cascade secrète juste au-dessus. Et si tu as encore du temps à tuer, passe au refuge voisin Alsaget pour déguster les spécialités traditionnelles slovènes. Et en prime, tu auras le montré glace juste face à toi. Après, on a pris la direction de la vallée de Sokka. Et pendant qu'on s'initiait à la van life, on profitait de ce moment de solitude pour contempler cette magnifique nature. C'est la fin de cette première vidéo sur notre trip en Slovénie. Alors si on passe à la caisse, avec moins de 100 euros, on a aménagé ma voiture pour pouvoir y dormir dedans. Évidemment, c'est sans compter le matelas sur mesure qui n'est pas un indispensable, mais un bon plus selon nous. Si le concept a plu, reste connecté car d'autres vidéos vont arriver très prochainement.